Je suis ce qu'on appelle un, non un cinéphile, mais un cinémaniac, un cinéma boule. Je suis dingue du cinéma, j'ai plein de cassettes, mais c'était bien là le danger. Je me suis aperçu que la passion folle pour le cinéma, pour les livres, peut faire de nous un être chassifié, comme on dit chassifié, qui est là sur sa chaise et qui vit par procuration, comme ceux qui sont au premier rang de la cinémathèque, souvent toutes hébétées. Je me suis donc ingénie pour ma part à mettre le cinéma dans ma vie et à transformer ma vie en gac, en film d'aventure à la Hérolle Flynn, à travers mes attentats pâtissiers, toutes mes aventures. C'est une forme d'hommage au cinéma d'action, vivant, au cinéma drôle, au cinéma qui compte. Je crois que vous étiez capable de faire ça, parce qu'il y a des gens qui, je ne sais pas, ils sont au premier rang de la cinéma, mais vous avez reçu de l'estimation vous-même. Oui, c'est une récupération du cinéma dans la vie personnelle, faire de sa vie, Oscar Wilde proposait qu'on fasse de sa vie une œuvre d'art. C'est magnifique, faisons de notre vie un film d'aventure, une comédie burlesque, formidable, avec rien que des temps forts. Il ne tient qu'à nous. Et dans l'histoire du cinéma, est-ce qu'il y a de la... Je suis détonnée, c'est-à-dire dans l'expansion, dans la révolution du cinéma, je dirais que c'est la chose qui vous a touché le plus. Ce qui m'a touché le plus, c'est les premiers exemples de détournement des films que les situationnistes nous ont fricassés. Debord, c'est connu, mais surtout René Viennet, qui, à partir de films d'Hong Kong et de films japonais, les transformait avec des sous-titres en films d'agitation tout à fait rigolos. La dialectique peut-elle casser des briques, une petite culotte pour l'été, l'aubergine est farcie. Ça s'est trouvé formidable d'utiliser le cinéma à des fins subversives directes, comme Yann Bucois continue à le faire maintenant, et comme je vais d'ailleurs le faire moi-même l'an prochain. « Est-ce que vous pourriez vous dire des étapes d'être là ? » « Excusez-moi, il y a un tracteur... » « Un tracteur colcausien... » « Vous entrez dans une salle de cinéma pour la lumière. » « Le film doit être projecté une lumière à sa tête. » « Racontez-moi cette autre expérience. » « D'abord, oui, il est vrai que ça fait souvent dodo, mais c'est souvent dans les salles de cinéma, comme ce qui sort sur les écrans pour le moment est tellement empaumeur, est tellement lugubre que je pense, en voyant tout s'effet merdique, à ce qu'il faudrait faire, nous, si on avait les moyens. Les moyens qui arrivent d'ailleurs, puisqu'il y a tout en courant un arc-auflibustier qui part de Belgique. Rémi Bellevaux, qui a fait cette arrivée près de chez vous, nous prépare un pamphlet du tonnerre. Yann Bucco, en amènant à Cannes, maintenant, il va continuer. Moi-même, je vais m'y mettre, j'ai trouvé la production. D'autres films belges et meutiers vont apparaître. Donc, quand je vais voir les films qui sont à Cannes pour le moment, je ne pense qu'au cinéma qu'on va faire, nous, puisque le cinéma d'aujourd'hui est complice du pouvoir, dans la mesure où il ne montre que des êtres agenouillés, agenouillés, englués dans les rapports de travail, dans leur vie amoureuse, miteuse, dans leur misère quotidienne insupportable, et que le seul moyen pour que tout se passe différemment autour de nous, c'est de faire des films avec le retour de personnages positifs, d'agitateurs rigolos, qui démontrent que, tout de suite, tout de suite, tout de suite, on peut tout, tout, tout faire péter, pour tout, tout, tout réinventer. Oh, comme j'ai de l'antique contact, je peux me mettre n'importe où, puisque je pense à autre chose, c'est que c'est reposant d'être là dans le noir, c'est du, oh, c'est connerie, on n'en veut plus, nous, on va secouer tout ça à notre manière, en empêchant les spectateurs qui valent encore le coup d'avoir envie de voir autre chose que des films qui les font vraiment jouir et qui les amènent à, comme disait Yann Bucois, apprendre joyeusement les âmes contre toutes les saloperies. Mais, par exemple, pour le moment, à Cannes, avant, je voyais plein de films, en réalité, je ne vois plus du tout de films, je complote, je prépare, par exemple, le sabotage éventuel du Mundial, pour le moment, par voie aérienne, plein d'attentes à pâtisser contre des puissants du jour, des films d'agitation, donner un coup de main à ceux de Yann Bucois, préparer les miens, des nouveaux canards rentrent dedans, l'utilisation d'Internet à des fins de subversion carabinée, tout ça à Cannes, parce qu'on rencontre plein de gens et qu'il y a des fonds à détourner, des ibiettes potentes à rencontrer pour faire plein de mauvais coups et pour en finir tous ensemble avec ce cinéma totalement désespérant. D'ailleurs, on s'est dit à quelques-uns à la réception de hier chez Jacques Le Glou qu'il suffirait qu'on vienne l'année prochaine à une cinquantaine pour que Cannes soit foutu. Aux alentours des marches, nous bombardons ceux qui montent des escaliers avec des oeufs, des tomates, des pâtisseries. Les flics nous en empêchent, mais nous sommes beaucoup au continu d'un autre côté. Les flics courent partout, d'autres jamais arrivent et ça recommence à chaque marche d'escalier. On fout en l'air guillardement le festival de Cannes, au Valfer d'ailleurs, l'an dernier, l'an prochain, on peut l'annoncer. Ok, faites attention parce que vous avez un peu de... Un peu de bave, mais c'est de la bave jouissive, oui. Ok, c'était magnifique ce scénario. Maintenant, c'est quelque chose de plus, c'est possible, une histoire de ce que vous avez. Mais ça n'a aucune importance. Il faut abandonner nos références historiques, il faut abandonner les dates et c'est à nous de faire l'histoire en imposant la date du redépart de la Révolution. Ça va péter partout. De nouveau, mai 68, ils vont commencer à emporter tout. C'est ça, les dates qui compteront. Et donc, la date qui importe, c'est celle-ci, c'est celle du nouveau cinéma Narco-Flibustier qui va se débarder sur les écrans bourgeois. Ok, admettons que nous, on a écouté en forme. Oui ? Et vous devez maintenant raconter qu'il y a eu une fois, les films, les jeux, les scouts, les scouts, les scouts, les scouts, les scouts, les scouts, les scouts... Oh, mais je vous dirai mes petits polissons. Il y a eu quand même quelques chouettes films que je peux vous montrer ou des extraits, oui. On ne sait pas qu'est-ce que c'est un film. Comment on ne sait pas ? Il y a des martiens là-dedans. Il faut essayer d'expliquer à vous qu'est-ce qu'il y a eu de face à ces enfants passés. Il y a eu de ça à l'enfer. Mais chaque fois qu'ils aient des petits enfants devant moi qui ont envie de voir des films, je leur explique que plutôt que de regarder tout ça, il vaut mieux jouer des tours pendables à leurs professeurs, à leurs parents grincheux, ne lire que des mauvais livres et se gaver de cartoons. parce que dans Bugs Bunny et dans les cartoons de Tuck Jones, il y a un très, un excellent mauvais esprit facétieux. Bugs Bunny est un hippie comme Abby Hoffman, Jerry Rubin, Do It. Bugs Bunny n'arrête pas de jouer des tours aux détenteurs d'autorité et a montré aux mioches des films qui peuvent les amener à faire des farces aussi contre tout le monde autour d'eux. Il n'y a que ça qui importe. Il n'y a que ça. C'est ça la pédagogie, la seule pédagogie qui importe. Ah oui, il y a une scène de cinéma que vous avez vue, que vous avez marquée, que vous avez racontée. Mais c'est dans le film Bof, qui est un des films les plus merveilleusement subversifs qui existent, de Claude Faraldo, 69, que dans le film, le héros est un livreur, c'est sous-titré « Anatomie d'un livreur » qui s'aperçoit petit à petit qu'il y a une solution très simple pour lutter contre le travail. C'est arrêter radicalement de travailler. Il arrête. Il se met à vivre en pillant les supermarchés. Il découvre des complices. Son papa se met à faire comme lui. Dans leur maison, on se met à s'éclater sexuellement sur tous les plans. On se met à assassiner ce qui nous en empêche. Et c'est le départ vers l'utopie, ludico-amoureuse totale. Bof est un des plus beaux films subversifs qui existent. À nous de faire mieux à présent. Est-ce qu'il y a une histoire sur ce détail qui s'est pris dans le début ? Oui. Vous pouvez nous montrer les gestes et puis les façons que les faisaient. Est-ce qu'il y a une technique ? Pour le l'ossement des tartes, il y a la fameuse, le grand classique « Beetle of Century » de Léon Macari et Claude Bruchman avec Laurel Liardi. On se lance des tartes de partout. C'est la furie dévastatrice et formidable. Mais dans les... Nous, nos attentats pâtissiers s'articulent autour de la technique orthodoxe maxénétienne. C'est tout bonnement une tarte totalement artisanale. On ne peut plus courante. Mais on ne se sert pas du tout de ce qu'on voit au cinéma parce que dans les films, on lance des tartes comme ça. Tandis que notre grand secret à nous c'est de déposer les tartes directement dans le faciès de la victime. Ce qui fait que notre taux de réussite est de 95%. Une phrase ou quelque chose ? Un bip bip de Louis de Coyote ? Vous avez dit ça quelque chose comme ça ? Comme si on était au cinéma. Oui, mais au bip bip du Coyote, je pose les gloupes, 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 entartons, entartons, les pompeux, cornichons. Cris de guerre, oui. C'est le cri de guerre, oui. Quatre.